salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série en 300 secondes aujourd'hui en 300 secondes je vais vous parler d'un des fps les plus agressifs qui existent rage 2 sorti le 14 mai 2019 sur pc ps4 et xbox one rage 2 est un fps en monde ouvert co-développé par id software les créateurs de wolfenstein 3d et de la série doom et d'avalanche studio créateur de la série just cause sur le papier le jeu a tout pour plaire expertise de id software pour l'aspect fps et celle d'avalanche studio pour le côté open world dans les faits ça reste quand même assez mitigé on commence par le scénario est ce qu'on peut dire c'est que ça sent le réchauffé un ancien général revient à la tête d'une armée de mutants et tu notre mentor lors de l'attaque de la dernière enclave arkéenne au passage je ne suis toujours pas sûr de savoir qui sont les arkéens le héros part donc à l'aventure avec la volonté de se venger et on apprend très vite que l'on est l'acteur principal d'un plan secret qui vise à anéantir ce dit général motivation du héros on l'a compris c'est la vengeance notre motivation personnelle j'en ai pas trouvé tout va très vite et on sait pas trop ce qu'on fait là la seule chose qu'on retient c'est qu'il faut tuer les méchants car ils sont méchants c'est dommage car l'idée de départ est sympa avec un monde post à peau et des références aux années 90 et à la pop culture en matière de gameplay par contre c'est là que rage 2 se démarque on est sur un fps nerveux qui se marie très bien avec son aspect open world tantôt assaut en zone ouverte comme avec les postes de bandits dans les terres arides du vasteland tantôt assaut dans des zones fermées avec des bâtiments et autres similis de donjon cependant les boss sont loin d'être mémorables ils sont même souvent anecdotique mais qu'il s'agit de la trame principale ou des missions annexes tout est prétexte à laisser exprimer sa violence aux différents coins de la carte et c'est fun outre les armes à feu le héros a également à disposition différents pouvoirs nano treat pour venir à bout de ses ennemis tels que le focus l'overdrive et le sauce 0g concernant l'amélioration du héros l'aspect sf du jeu propose de nouvelles idées ainsi il sera nécessaire de réaliser certaines missions et de récupérer certains objets pour améliorer des compétences actives ou passives précises le côté farm light convient à la perfection à ce jeu où tout ce qui n'est pas gunfight est finalement peu utile à noter que la taille du vasteland nous oblige à utiliser des véhicules pour se déplacer sans être marquante la conduite est plaisante avec son aspect arcade qui se marie très bien au jeu mais les déplacements sont surtout l'occasion de partir en exploration et découvrir une multitude de lieux tous différents et toujours cohérent avec l'univers post à peau du jeu canyon pleine désertique forêt marécage on en prend plein la vue c'est coloré c'est lumineux c'est beau mais c'est parfois un peu vide j'en profite aussi pour féliciter le doublage français qui est remarquable malgré la qualité des dialogues qui laisse à désirer en termes de notes jeux vidéo.com a mis la très généreuse note de 17 sur 20 en point négatif retrouve une courte durée de vie pour un open world pour moi un open world doit pas forcément avoir une durée de vie infinie c'est même le bon moyen de perdre le joueur préfère un jeu court et bon un jeu interminable mais mauvais en point positif on retrouve les gunfights à l'intensité rarement égalé on en a déjà parlé mais pour moi c'est vraiment le point fort de ce jeu et c'est ce qui fait de rage 2 rage 2 du côté des joueurs ils ont été bien plus sévères ayant donné 12,3 sur xbox one et 10 sur les deux autres supports je pense personnellement qu'une note intermédiaire de 14 serait plus approprié pour rage 2 finalement là où id software apporte le meilleur de ce que le studio sait faire avalanche studio de son côté propose les mêmes défauts que dans ses autres productions sans être très bon ni très mauvais rage 2 est simplement correct la qualité de ces gunfights à l'avantage de masquer bon nombre de défauts sinon ne s'y attarde pas alors si vous aimez les gunfights intense et nerveux et que vous souhaitez vous la jouer mad max en 300 secondes je vous recommande de jouer au moins une fois à rage 2 c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette nouvelle vidéo en 300 secondes vous aura plu si le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un pouce bleu un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait comme d'habitude faites vous plaisir ça me fera plaisir dans tous les cas je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine